bismillahirrahmanirrahim bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo voulez-vous vous abonner cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir une nouvelle vidéo des news quoi et de liker la vidéo de le partager si infinité donc je suis dans jardin et puis j'essaie de faire en fait le pain comme celui de du maroc enfin berbère dans les montagnes je peins des montagnes on va l'appeler donc j'ai fait chauffer ma poêle en terre cuite j'ai mis des petites pierres c'est le but justement de ce pain là donc pour qu'il y ait des petites pour qu'il y ait en fait des petites traces de pierres en fait qui est pour que le pain en fait une face de du pain doit prendre la forme des pierres mais mais c'est un petit peu compliqué parce que étant donné que c'est pas adapté en fait c'est pas comme les tefarranines c'est pas comme les fours arabes voilà c'est en plus c'est ouvert en plus et du coup la chaleur n'est pas trop concentré dans le dans les pierres et puis du coup ça marche ça marche pas beaucoup et puis voilà donc j'ai essayé j'ai essayé c'est la deuxième tentative voilà c'est mieux que rien donc il est quand même je vais dire tendre et moelleux donc on dirait du pain libanais mais bon j'ai je dirais pas que c'est un échec mais j'ai essayé et puis voilà le résultat il est bon on va dire 5 sur allez je vais quand même mettre 6 sur 10 donc voilà c'est pas ce que je voulais mais ça y est reproche ça se rapproche et puis en plus j'ai dû aller chercher du bois pour pouvoir vraiment qu'il y ait vraiment la flamme parce qu'il faut qu'il y ait la flamme pour que ça puisse que les petites pierres puissent bien chauffer et tout donc ça n'a pas marché mais bon et puis vous allez me dire non c'est pas comme ça qu'on fait mais j'ai déjà essayé l'autre manière donc le fait de laisser les petites pierres sur le côté et voilà j'ai mis en fait les pierres là on enlève tout ce qu'il y a ici et puis là devant et puis j'ai mis les pierres sur un côté et le bois enfin les braises d'un côté ça n'a quand même pas marché non plus parce que comme comme le four je vais dire il est trop ouvert en fait la chaleur n'est pas très concentrée à l'intérieur et du coup ça marche pas trop donc j'ai dit au grand chef de de me le refaire ou bien de trouver une solution pour pouvoir garder la chaleur à l'intérieur mais bon entre le temps de dire les choses et le temps que ça se passe il y a un océan il y a un océan qui se met entre les deux donc voilà après moi je l'aurais fait mais je sais pas du tout je réfléchis en fait je sais pas comment je pourrais faire à moi de mettre vraiment à moi de mettre je sais pas un truc genre quelque chose en fait en faire une porte en fer comme ça et puis genre comme vous le savez les petits les chevaliers dans le temps des petites armures et tout ça mais fabriquer une petite porte pour pouvoir en fait fermer dès que je mets le pain et puis je referme et je fais juste une toute petite trappe pour pouvoir surveiller le pain mais bon comme je vous dis c'est un petit peu compliqué donc voilà et puis voilà et puis bon j'ai fait l'expérience donc sachant que j'ai déjà fait du pain pour ceux qui ont vu les autres vidéos mais sans les petites pierres exactement aussi sur le même la petite poêle en terre cuite et ça a très bien marché donc voilà mais avec le vous voyez ça gonfle mais il n'y a pas assez de pression en fait il n'y a pas assez de chaleur la chaleur n'est pas très bien concentrée dans les pierres puis du coup c'est un petit peu voilà après non mais je vais trouver je vais trouver parce que la deuxième fois que je l'ai fait j'ai enlevé j'ai mis plein de pierres autour enfin bon la première fois c'était sans la petite poêle en terre cuite et ensuite là la deuxième j'ai mis je l'ai fait comme ça mais avec plein de pierres petites pierres au dessus ce qui fait que j'avais pas aussi le matériel approprié c'est à dire le bois parce qu'il faut qu'il y ait la flamme en fait c'est pas juste les braises il faut qu'il y ait vraiment la flamme pour concentrer la chaleur dans les pierres et ça n'avait pas marché là c'est la troisième on va dire que c'est la troisième fois je m'y rapproche petit à petit mais la prochaine fois je pense que je vais mettre juste quelques pierres pas trop juste quelques unes et je suis sûre que ça va le faire parce que la chaleur sera bien concentrée et puis bien sûr il faut pas oublier qu'il faut que ça soit il faut que les galettes soient très fines pour que ça puisse ça joue aussi il faut qu'elle soit très fine pour qu'elle puisse gonfler et que ça puisse donner le résultat souhaité euh oui donc la prochaine fois en fait je vais pas le taper comme ça je vais le rouler avec le un rouleau à pâtisserie donc et puis voilà et c'est dommage parce que j'ai quand même laissé je l'ai laissé lever plusieurs fois je fais comme à la technique des boulangers et tout j'ai j'ai travaillé 3 fois la pâte et tout je veux dire le moelleux il est là et tout les alvéoles à l'intérieur c'est aéré c'est très bon mais bon c'est dommage je sais pas ce que je souhaitais ça sera jamais pareil comme celui du Maroc mais mais on pourrait quand même un petit peu s'y rapprocher donc ce serait dommage donc voilà et bah c'est tout écoutez voilà l'expérience je l'ai faite donc là maintenant on est au mois de on est le 26 août donc on est le 25 donc je sais pas si je vais refaire une autre tentative prochainement mais voilà comme le soleil est en train de partir et puis on va bientôt rentrer dans l'automne je sais pas sinon ce sera pas l'année prochaine et puis j'ai encore plein de vidéos à tourner dans le jardin avant le début de l'automne donc on verra je sais pas si j'aurai le temps et puis j'ai beaucoup de projets mais bon j'ai pas trop le temps il y a toujours quelque chose à faire et tout donc mais Alhamdulillah voilà je je m'amuse tout en apprenant en faisant des expériences et c'est comme si je faisais de la physique voilà enfin la physique en pratique mais pas sur les les bah sur les comment dire je veux dire voilà papier et donc j'ai fini puis ça donne un résultat comme ça c'est super il est quand même très bon très très bon parce qu'en plus c'est de la bonne farine et voilà je suis en train d'enlever les pierres vous voyez quand même je me suis quand même rapproché il y a les les formes des pierres ça a été bien si c'était les 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 pierres qu'on retrouve au bord de la mer mais je n'en ai pas trouvé donc je vais faire avec cela donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec shiwazim partagez et likez à très bientôt salam alaykoum